Travail du ruck, lutte dans le jeu au sol, avant et trois quarts mélangés. Le combat était au programme cette semaine pour le déplacement à Montpellier. Pour l'avant-dernière journée du top 14, la section paloise 7e se déplace chez le leader invaincu à domicile. Difficile de parler de victoire et pourtant pour revenir dans le top 6, Pau doit l'emporter dans l'héros. Pour se qualifier, c'est gagner à Montpellier, gagner tout le monde. On sait que la tâche est six fois plus difficile que prévu en ayant perdu ce match contre Agen. Mais bon, franchement, on y va décomplexer en essayant de jouer notre rugby au maximum. Je pense que c'est jouable. Si on y va sans y croire, sans conviction, on va passer une sale après-midi. Donc il faut vraiment y aller avec ça dans la tête et savoir qu'on est capable de le faire surtout. Prise de balle irlandaise, Paddy Butler fait son retour. Il jouera avec ses compatriotes Dave Follet et Sean Dugal. Une équipe romaniée après la défaite en Coupe d'Europe à Cardiff. Pau va se confronter au leader Montpellier, une équipe qui prépare déjà les phases finales. C'est une belle équipe, ils ont des bons joueurs. Il faudra qu'on soit vigilants. Après, c'est sûr que si on regarde les stats à domicile, ça parle pour nous. Mais bon, justement, il ne faut pas tomber dans cet excès de confiance. Montpellier puis Toulon au Hameau. Un programme difficile pour se qualifier. La section paloise attaque la dernière ligne droite. Une saison ou une place dans le top 6 était l'objectif affiché des dirigeants.